Quand on pense à l'Asie, on imagine inévitablement la Chine. Alors j'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai tout vu en Chine, loin de là. J'ai parcouru ce pays selon deux axes, au nord, Pékin et la Grande Muraille de Chine, et puis Shanghai plus au centre. Alors ça ne sera qu'un aperçu de tout ce que peut proposer la Chine, mais je tenais quand même à partager avec vous ce carnet de route. Je m'appelle Pierre Poulin, j'ai 25 ans, et pendant 4 mois j'ai parcouru cet incroyable continent, l'Asie. Alors sans plus attendre, voilà comment voyager en Chine. Alors j'explique avant tout le contexte. J'ai voyagé en Chine pendant un mois, donc de Pékin jusqu'à Shanghai. Je suis arrivé en Chine avec le trans-sibérien depuis la Mongolie, depuis Ulaanbaatar. Alors j'ai vu des choses extraordinaires en Chine, construites par l'homme et aussi des choses naturelles. Encore une fois, tous les lieux dont je vais parler sont repris sur le site internet tripline.net, où je cartographie finalement tous les endroits où je suis allé en Asie. Alors bien sûr, tous les liens sont dans la description. J'ai commencé ce voyage par la capitale, Beijing. Alors je ne te conseille pas de rester autant de temps que j'y ai passé. C'est-à-dire 10 jours. 4 ou 5 jours sont largement suffisants. La ville déborde d'activités et d'histoires. Commencer par la place Tiananmen semble être un bon compromis. Prends le temps d'y faire un tour, et puis rappelle-toi aussi qu'ici, des jeunes chinois sont morts pour défendre leurs droits. Ensuite, tu pourras enchaîner sur la cité interdite juste en face. La visite de cette cité mondialement connue te prendra un peu plus de 2 heures. Connaître l'histoire de cet endroit est fascinant. J'ai pour ma part préféré la fin avec les deux jardins. Ah oui, et la cité est fermée le lundi. Quand tu sors de la cité interdite, je t'invite à te rendre sur la colline du Charbon juste en face. Elle t'offrira un sympathique panorama sur la ville. Une chose qu'on avait apprécié à Pékin, c'est de se rendre dans les Yutong. Certaines maisons datent ici de la dynastie Ming. Tu trouveras toujours une bonne adresse pour manger au coin d'une rue. Le soir venu, tu seras sans doute le seul touriste au milieu des parties dominos chinoises. Dans le même quartier, tu pourras alors voir le temple des Lamas qui vaut vraiment le coup d'œil. Si tu es plutôt grand espace, je te conseille plutôt le temple du ciel et son parc qui est immense. Sur une autre journée, ne manque pas le parc de Jeux Olympiques de 2008. Le nid d'oiseaux ainsi que le club d'eau se visitent et sont impressionnants. Alors pour te déplacer à Pékin, moi je te conseille vraiment de faire quelque chose. C'est de télécharger l'application mobile Ofo qui est vraiment connue en Chine. Et cette application te permet finalement d'utiliser des vélos en libre accès dans toute la ville. Donc ça va te coûter aux alentours d'un yuan je crois. Il faut simplement créditer ton compte et mettre une carte bancaire dessus. Et ça marchera uniquement si tu as de l'internet sur ton téléphone, donc de la 4G ou de la wifi. C'est vraiment très utile et je trouve que les chinois sont en avance là-dessus parce qu'il y a vraiment des vélos partout dans la ville, mais vraiment partout partout. Ok maintenant je vais te parler d'un incontournable en Chine, la bouffe. Alors j'ai essayé plein de choses à Pékin, mais mon restaurant préféré reste le Tianlao Man. Ils font des dumblings juste incroyables. Amateur de fondue bourguignonne, tu pourras essayer la fondue pékinoise. Grand classique, tu en trouveras un peu partout, mais la qualité varie grandement. Autre incontournable, le Night Market en plein milieu de Pékin avec son marché d'insectes grillés. Alors avec mon pote on a tout essayé, de l'acéterer le scorpion, même si tu n'essaies pas, ça vaut vraiment le détour. Alors quand on pense à Pékin, on pense bien sûr à la Grande Muraille de Chine. Il existe différents endroits pour l'apprécier, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Deux possibilités. Alors soit tu vas dans les grands axes touristiques, mais là l'avantage c'est que la Muraille de Chine ressemble vraiment à une carte postale. Ou soit tu te diriges vers des lieux moins atypiques, moins touristiques, authentiques, sans travaux de restauration. Peu importe où vous irez, la Muraille de Chine reste une étape obligatoire pour tout globetrotter. Alors partons de la capitale et randonnons plus au centre de la Chine, dans la région de Shanghai. Là je dois parler de deux villes, Hangzhou et Nanjing. A propos de Nanjing, la ville est très agréable. Faites un tour sur le célèbre mur de Nanjing, la vue du lac est vraiment top. Je te conseille également de faire le temple Xia, voilà pour les deux incontournables que je te recommande. J'y avais aussi mon appartement et donc j'ai pu vivre à la chinoise. Me faire à manger, sortir le soir, c'est d'ailleurs une ville très étudiante et j'ai adoré ça. A propos d'Angzhou, c'est une ville gigantesque. Elle est réputée pour être la plus sûre de Chine. Son lac est juste incroyable. Ne manquez pas la fabrication du thé et le point de vue tout en haut du parc Lenguin Temple. Là-bas, je me suis fait énormément d'amis internationaux de tout âge. Notamment à l'auberge Wuxianya International Youth Hour. Avant de te parler de Shanghai, je voulais aussi te parler d'une petite île qui s'appelle Shenzi et qui est située au large de la mégalopole. Alors pourquoi je voulais revenir sur ce bout de terre de 20 km de long sur pas plus de 8 km de large ? Eh bien tout simplement parce que j'ai adoré me retrouver sur une île chinoise sans touriste. Avec mes amis de Nanjing, on a passé 3 jours excellents là-bas. Tu ne croiseras que des petits villages de pêche et je t'invite encore une fois à te déplacer en vélo. Pour se rendre là-bas, tout est expliqué sur le lien tripeline.net. Shanghai à présent. Chaque personne connaît ceci, le Bund. Eh bien, c'est aussi beau en photo qu'en vrai. Tu peux d'ailleurs l'apprécier encore mieux depuis le bar rouge et je te conseille vraiment d'y aller aussi la nuit. Shanghai est immense et si tu n'as que quelques jours, je te conseille vivement de te rendre au jardin Yuyuan. L'esprit de ce jardin est reposant et vraiment au style chinois d'antan. Je vais terminer cet itinéraire par un lieu qui est magique en Chine. Il s'agit de la montagne jaune, juste à côté du village de Yuyuan. 8 heures d'ascension, plus de 12 000 marches et 4 heures de descente. Et comme je le dis si bien, je crois que je suis en train de faire un des trucs les plus dingues de ma vie. La montagne jaune est incroyable. Alors c'est du sport et pas qu'un peu, mais une fois au sommet, ça a été féerique. Sur ces images, on voit tous notre étonnement lorsque l'on découvre le lit de nuages qui se trouve en dessous du lit. On te sent alors sur le toit de la Chine. En bas de la montagne, à des points différents, deux endroits pour dormir. Alors le premier, l'auberge de jeunesse, je te conseille d'aller là-bas avant l'ascension de la montagne. Et puis à ton retour, un hôtel qui est grandiose, dont je te mets tout le lien en description, à deux pas des sources d'eau chaude qui est impeccable, justement pour avoir une bonne récupération après ton périple. Alors qu'est-ce que j'ai finalement pensé de la Chine ? Eh bien tu vois, je voulais vraiment me rendre compte de l'immensité de ce pays, de l'immensité de la Chine, de son territoire, de sa culture et de son histoire. Et j'ai vraiment pas été déçu, j'en ai pris plein les yeux, que ce soit au nord avec Pékin, ou que ce soit justement avec cette mégalopole qui est Shanghai. J'ai vraiment fait un panel de choses, des choses très différentes. Mais je pense que mon meilleur souvenir reste celui de la montagne jaune, vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller en Chine, allez vraiment là-bas. C'était vraiment féerique. En fait avec la Chine, je voulais vraiment pas me limiter aux préjugés. Mais par rapport à ça, je dois admettre que certains vraiment sont véridiques. Mais encore une fois, je fais pas une généralité. Hors contexte, tu vas peut-être pouvoir trouver le Chinois peut-être irrespectueux. Ils sont nombreux n'importe où. Ils sont vraiment pas patients, que ce soit dans le métro ou dans les lieux publics. Et puis oui, c'est vrai, le Chinois crache vraiment tout le temps. Mais si t'enlèves ça, la Chine c'est vraiment une force. En Mongolie, je me suis pris une claque. Et en Chine, j'ai tendu l'autre jour, j'en ai pris une autre si je peux dire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si elle t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire. Me dire ce qui va, ce qui ne va pas, justement pour que je m'améliore. Ou nous faire partager justement ton itinéraire à toi. Je vous dis à très vite pour un autre Comment Voyager. Ciao ! Sous-titrage ST' 501